Les plus beaux endroits visités en Bulgarie, catégorie de Saint-Alexandre-Niveski, le monastère de Rila, Plovdiv, Velikotur Nouveau, Monument de Buzgidza, le tomb aux traces de Svestari, Varena, Zozopol, Monument de fondateur de l'Etat bulgare. Il y a beaucoup de sens que vous commencez votre voyage en Bulgarie par sa porte sympathique capitale pour vous immigrer dans l'architecture et la religion orthodoxe du pays. Entamez votre visite à Sofia, à l'imposante cathédrale de Saint-Alexandre-Niveski, construite entre 1882 et 1912 dans le style néon-byzantin. Elle comporte 5 neufs, 3 hôtels et peut accueillir plus de 10 000 fidèles avec une copole de 45 mètres de haut, dorée à leurs fins, des ornements ou recouverts d'onyx en l'abattre ou en mâpre. 1h30 déroute au sud de Sovipola, monastère de Rila, dans les montagnes du même nom, les lieux de culte les plus importants de Bulgarie. Le monastère classé au patrimoine mondial muscouf, fondé au 10e siècle par le moine Saint-Ivan de Rila depuis le Moynaz, il a survécu aux différents envahisseurs ottomans des rives incidantes au début du 19e siècle. Au fil des siècles, il a su jouer un rôle primordial dans la vie sociale et spirituelle des Bulgares. De nombreux religieux et intellectuels s'y sont retirés pour écrire laissant sur place plus de 32 000 ouvrages et manuscrits. Des artistes et de renom ont aussi laissé de superbes traces sous forme d'icônes et de pluses peintures murales au cœur des monuments de Rila. Vous serez saisis par l'acquietude du lieu où vivent plus d'une dizaine de moines. Il existe le petit musée élastique et historique au fond de la cour du monastère. De Rila mettait le câble vers l'est de Poldive, la 2e plus grande ville de Bulgarie, capitale européenne de la culture en 2019. Elle était jusqu'à cette année un véritable trésor cassé du pays. Tour à tour, traces romaines, ottomans puis bulgares, Poldives à des allures de Rome. Avec ses 7 collines et son gant amphithéâtre romain, poumons de la ville. Vous pourrez y voir des concerts, des pièces de théâtre et observer les locaux. S'y retrouver entre amis, papo, papote, voire café. Grimper dans la vieille ville pour découvrir ses rues papées. Border de jolies maisons traditionnelles en bois. Et lancer les murs en pierre de la ville d'Île-Molle-Modival. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre ville culturelle et historique Vélico-Tournavaux est surnommée la Ville-Mille. A trois heures de route au nord du Poldive, vous prolongez en effet dans des temps moyen âgés. On apprend en temps des rues pavées de la vieille ville et au cœur de la forteresse Trasveste, percée sur une colline qui surplombe la vie. Entre 1885 et 1893, sous l'ère du second empire bulgare, est servie aussi le palais royal et patricial. Attention, la visite de la forteresse est très prisée des Bulgares. Évitez donc les heures et les saisons de pointe. Si vous le pouvez, de retour dans la vieille ville, attardez-vous dans les rues de Gruko et Ravuski, puis au Marseille Artisanale, Samodiska Sarissa, ou vous pourrez faire du shopping, d'objets traditionnels en bois, en bronze, des tissages et des icônes. Certains états ou essaps proposent même des ateliers de poterie, de tissages ou de sculptures sur bois. Ici, l'inspiration vous vient. Poursuivez votre découverte culturelle de la Bulgarie par celle d'une curiosité, un monument en forme d'ovnis, au milieu de nulle part, ou presque. Mais assez de mystère. Allez voir par vous-même la secoue-volante de Bulgica, au cœur du pays de la scène de la montagne de Bulgale, inaugurée en 1980, commémorée les 100 ans de la naissance du mouvement socialiste bulgare. A cet endroit, même au sommet du moment de Bulgica, l'étonnante structure était la maison du parti communiste bulgare. Aujourd'hui, à l'abandon, le monument en béton est en sorte de représentant de la gloire du communisme. Etalé sur trois niveaux avec une passerelle circulaire panoramique ligne des pousses articulatures du corbusier. Une salle de congret ou une coupole recouverte de pluie. Pilié au fil du temple, la soucoupe volant est aussi impressionnante dedans que dehors. A l'extérieur, les deux étoiles rouges de rubis gravés sur autour de 60 mètres qui ancrent la soucoupe au sol, ajoutant au poids du passé et du bâtiment. Autre temple, autre monument, cette fois, c'est vers un tout autre genre d'édifices que nous vous entraînions. Celui du temple de Svespari, au nord-est du pays. Classé depuis 1985 au patrimoine mondial UNESCO, situé au cœur de la réserve archéologique du Soborn-Uavo, qui est sur territoire prothésif de 800 hectares, se démarque par le nombre et la nature exceptionnelle de ces vestiges archéologiques paléolithiques à la fin du mois de lundi. Le temple du Sferovatsi date de l'époque Tras, incroyablement bien conservé et seulement découvert en 1990, il date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous serez non seulement étonné par sa taille impressionnante, mais aussi par son décor de cariatide, parfois multicolore, mi-humaine, mi-végétale. De l'anti-sambre à la salle funéraire, en passant par la salle latérale, vous serez transporté par ces statues de femmes, potrées et expressions aussi différentes que ton nom. Il est temps de découvrir les bords de la mer Noire, en commençant par la troisième ville du pays, à la fois port, base navale, station balnéaire. Lui historique est situé moderne. Baladez-vous sur la plage de sable fin et profitez des plaisirs balnéaires avant de faire du shopping dans l'agréable centre-ville, qui est tourné où la modernité se met parfaitement avec les bâtiments du XIXe siècle précisément rénovés. Instruisez-vous dans le plus grand musée d'Archélosie du pays, puis enseignez avec les ruines de terre romaine au sud-est de la ville moderne de Varna. Ce complexe, datant du IIe siècle après J.C., vaut le déplacement de sa taille. Il s'agit du troisième plus grand complexe du genre en Europe, son état de conservation et la diversité infrastructure. Varna vous a donné envie de longer les côtés de la mer Noire. Mettez le cap vers le sud et faites une halte à Sozopole. Situé au bout d'une péninsule, ce savant port de Pesce est aussi bordé de deux super plages de sable fin et combine avec l'hormonie balnéaire. Histoire et culture. Sozopole existe en effet depuis le premier ère des Tarses et la statue de la ville la plus ancienne de la côte bulgare. Balayez-vous dans les roues pavées de la vieille ville ancrée sur les rocées de la péninsule. Vous adorez les vieilles maisons en bois, les remparts en pierre, les petits cafés accueillants et surtout l'ambiance festival du village. L'été, Sozopole abonde en concerts et en festivals qui sont la plupart gratuits. La panorama sur l'île de Séville-Ivan vous donnera envie d'aller faire un tour. Dédié au fondateur de l'Etat bulgare, il est inauguré sous le premier ère soviétique en 1981 pour marquer les 1300 ans d'existence du pays. L'édifice est un complexe de statues ayant un béton visible à 30 km à la ronde, de style à la fois cubiste et furiste et, disons-le, peu aérien. Les statues ont nécessité l'utilisation de 5000 m² de béton et de deux 500 tonnes d'acier et représentent des dirigeants bulgares du Moyen Âge. Donc, Kahn Asparus, le fondateur de la Bulgarie et Kahn Omurtag, connu par ses talents diplomatiques et surnommé le bâtisseur, flâner de bloc en bloc, la tête en l'air et laissez-vous guider dans l'histoire de la Bulgarie. A travers les structures étonnantes des différents dirigeants et d'animaux comme d'un lion imposant en granit surplombant l'un des édifices. Sous-titrage ST' 501